Le Fouta a besoin d'un plan d'urgence, parce que quand on parle du PSE, on ne le sent pas d'ici. On parle en fait, c'est un slogan, mais qui est vide. Il n'y a pas de séries de le PSE. On ne parle d'autosuffisance en riz, d'autosuffisance alimentaire, mais en fait, quelle est la politique qui est appliquée ? Même si on fixe des objectifs pour dire que nous allons avoir des milliers de tonnes, il faut faire en sorte qu'il y ait un encadement par rapport à ça. Il faut que les terres soient bien aménagées, mais encore à moindre coût. Il ne faut pas que ça étouffe le paysan, le cultivateur. Il ne faudrait pas aussi, comme la dernière fois dans la commune de Dodel, on a attendu deux mois et quelques semaines pour recevoir les engrais, qui auraient dû être utilisés dans 400 hectares de riz, de plantation de riz. Il ne faudrait pas que les banques étouffent les agriculteurs en les imposant. On leur impose en fait un remboursement qui est là, dès la récolte. Ça veut dire qu'ils ne voient pas de plus-value, ils ne voient pas la nécessité de cultiver parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec. On récolte, on paye tout en dette. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On ne vit pas, on vivote. Je crois qu'il y a les urgences un peu partout, du point de vue santé. Est-ce que vous avez vu ici un hôpital régional ou un hôpital départemental à un grand niveau, à un plateau ? Ça n'existe pas. Les postes de santé, on ne les voit pas. Les femmes digéries, elles accouchent difficilement. On les met sur des charrettes. Parfois, on n'en a pas. Les routes ne sont pas marquées. On est sur des pistes, on se perd même sur des pistes. Alors, quand vous avez une urgence, vous cherchez la route, vous êtes pressé pour évacuer quelqu'un qui est malade. Vous tournez en rond pour retrouver la voie. Ensuite, vous avez une femme qui est sur une charrette, qui marche, ou bien qui n'arrive pas à trouver un moyen de partir. Les conditions sont difficiles. Il y a un cas qui serait bon, en fait, qu'on se tienne un langage de vérité. L'État nous dira toujours que nous faisons ceci. Nous avons le PIDC, nous avons le Puma, nous avons le PSC. Nous avons ça, c'est des slogans. Ils n'ont rien fait, en fait. Absolument rien. Les populations sont là. Vous pouvez rentrer dans le foutaille à l'intérieur du pays, dans le Sénégal, au-delà même de cette région, vous verrez que les femmes sont dans des conditions difficiles. Et la majorité d'un peuple, ce sont les femmes. Nous, les femmes, représentent, en fait, la plus grosse part avec les jeunes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il me semble, en fait, qu'on oublie toute cette population et on essaie toujours de parler d'autre chose. Mais sur l'essentiel, sur ce qui est fondamental, sur ce qui est urgent, on ne le voit pas. Je suis venu pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis venu représenter cher le président, cher Adjibou Soumare, qui a été choisi comme parrain de cette finale de Fanaï, de la zone de Fanaï. Et je suis venu aussi parce que je suis un ressortissant de la commune de Doudel, dans le département de Podore, région de Saint-Louis. Donc, si je suis invité, je crois qu'il est normal que je sois présent à ce niveau. Mais ça a été un grand plaisir, surtout, de représenter le président. On a l'impression qu'on est oublié, qu'on ne fait pas partie d'une nation, qu'on n'est pas une partie intégrante d'une politique qui doit, en fait, s'étendre sur un plan national, adressée à des jeunes qui appartiennent à une nation. Donc, les infrastructures devraient exister. Il n'y en a pas. Les terrains sont vagues. Je l'ai dit un peu partout. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup plus d'espace ici que dans nos villes. Mais on tarde à créer des stades, des lieux, en fait, d'épanouissement des jeunes pour appliquer le sport, pour pratiquer le sport. Il n'y a ni terrain de basket, vous l'avez vu. Il n'y a ni terrain de foot, ni terrain de volley, ni terrain d'handball. La question qu'il faut se poser, c'est comment les jeunes font l'éducation physique ? Ils sont dans les lycées, dans les collèges. Dans les programmes qui sont dans les villes, ils pratiquent ces sports. Ici, ça ne se fait pas. Je crois que l'État devrait repenser, en fait, toute une politique sportive. Et si on veut avoir de bons champions, de grands champions, il faudra créer aussi à l'intérieur du pays où il y a des jeunes qui sont là, qui regorgent de talents et qui sont remplis de talents. Et leurs capacités et leurs aptitudes restent à l'intérieur. Ça étouffe parce que tout simplement, ils n'ont pas ces moyens de les exprimer. Donc il faudrait arriver à un niveau où les grands sportifs, qui aujourd'hui sont à la retraite, où les professeurs puissent descendre au niveau des régions, des localités les plus éloignées, pour encarder les jeunes. Qu'il y ait une politique aussi d'école de foot qui soit décentralisée, qu'on fasse en sorte que les championnats scolaires soient aussi remis en place pour permettre au Sénégal de revoir ces grands champions que nous avons connus à un certain moment donné avec les Christophe Sagna, avec les Grands Bouges, avec des jeunes comme Sérif Sen ou Cara, etc. Bon, peut-être que ce sont des noms, quand on les donne aujourd'hui, il y a les jeunes qui ne les connaissent pas. Mais ce sont des champions qui sont toujours là. Certains sont malheureusement partis, mais d'autres sont toujours ici à Dakar et ils traînent dans les rues. Ils doivent pouvoir être utilisés pour faire éclore en fait tous nos talents. Sous-titrage Société Radio-Canada